Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une vidéo sympa sur la renette qu'on retrouve en France je vais pas vous dire tout de suite qu'est ce que c'est, on va venir aux explications tout de suite on va essayer de filmer ça le plus sauvage possible, vu qu'il y en a plein dans l'arbre qui est juste à côté celle-ci qui est venue sur moi est juste là on va aller en grande nature pour observer tout ça, c'est parti la renette méridionale, la renette méridionale est présente en Europe notamment dans le sud de la France, au nord-ouest de l'Italie ou au nord-est de l'Espagne la renette méridionale vit principalement en plaine mais peut se rencontrer jusqu'à 1250 mètres d'altitude elle affectionne particulièrement les zones humides et peut se retrouver dans une grande variété de points d'eau notamment pour se reproduire, comme des mares, des prés inondés, des marées ou alors des lacs elle est plus opportuniste que la plupart des autres renettes car elle tolère les points d'eau temporaires et les eaux de mauvaise qualité elle préfère les zones avec de la végétation plutôt abondante pour pouvoir s'y cacher la renette méridionale est d'aspect légèrement allongée avec une taille généralement de 5 cm mais peut atteindre jusqu'à 6 ou 7 cm de longueur les femelles étant normalement plus grandes que les mâles elle est généralement verte, parfois tachotée de sombre mais peut aussi avoir une coloration brunâtre voire bleu clair dans certains cas ceci étant dû à l'absence de la pigmentation jaune on la reconnaît grâce à une bande latérale sombre soulignant l'oeil qui part de la narine et s'arrête généralement aux épaules en bandes épaisses le tympan, recouvert de la bande sombre, mesure environ la moitié du diamètre de l'oeil la peau du dos est très lisse alors que celle du ventre est légèrement granuleuse et de couleur claire les pieds et les membres postérieurs sont en général plus longs que chez les autres renettes les pieds sont partiellement palmés et sont terminés par des ventouses comme les doigts des pattes avant la rainette méridionale possède 4 droits à la main et 5 doigts de pieds seuls les mâles possèdent un sac vocal qui est unique et situé sous la gorge servant à produire un champ grave et lent les mâles développent généralement des calosités nuptiales sur les pattes avant pendant la période de reproduction pour mieux agripper les femelles lors de l'accouplement elle est surtout active la nuit et chasse de nombreux invertébrés comme des mouches des fourmis des coléoptères des vers ou des larves en tout genre sa particularité est qu'elle peut autant chasser au ras du sol que dans des hautes herbes ou alors dans des arbres puisqu'elle est une excellente grimpeuse la rainette méridionale se reproduit uniquement dans des points d'eau sa reproduction a généralement lieu en fin d'hiver ou bien au printemps cela dépend des régions elle peut être la proie de certains oiseaux de serpents comme la couleuvre à collier ou bien de certaines écrevisses comme l'écrevisse américaine dit autrement l'écrevisse du pacifique ou écrevisse signal capable de nager mais aussi de marcher sur la terre ferme mais si ses déplacements sont principalement constitués de sceaux de plus la rainette méridionale est une espèce arboricole c'est à dire qu'elle est capable de grimper aux arbres grâce à des petits disques adhésifs présents sous ses doigts la rainette méridionale comme de nombreux amphibiens est menacée par les activités humaines en effet la destruction et la fragmentation ou la pollution de leur habitat peuvent avoir de graves conséquences sur ces effectifs les amphibiens sont des animaux fragiles et sensibles notamment à la pollution à cause de leur peau fine et de leur dépendance à l'eau une mare est un écosystème complexe très souvent riche en biodiversité on y compte amphibiens, libellules, mollusques, crustacés, insectes aquatiques, plantes, les tritons etc etc est fortement lié aux écosystèmes voisins c'est en effet une zone de reproduction, de refuge où le garde-manger de très nombreuses espèces un refuge exceptionnel où l'on retrouve une grande variété d'espèces à l'aise à l'aise Sous-titrage ST' 501